et bien c'est tout le monde c'est ça on se retrouve pour un colisome 1 vs 3 pas en live je commentais je commentais différé cette fois-ci parce que je filmais le combat comme ça vraiment comme ça je suis pas en train de commenter je pouvais pas trop et donc en à ce que j'ai accès bien et donc pas cette fois-ci un peu plus de level que la dernière fois la fois un peu au coup de l'eau se trouve aussi bon même si c'est pas vraiment le cas en faire un esprit coliseum même s'il y a trois mecs level 110 c'est pas c'est pas facile enfin un esprit coliseum je laisse essayer un c'est pas facile c'est vrai que c'était plus facile que cette fois-là mais pas facile enfin bon là donc il y avait trois classes vraiment qui peuvent bien aller ensemble un osavodas vraiment pas mal en plus je suis plus en level 120 sûrement on verra peut-être après environ 120 je dirais à vue de nez ensuite il y avait une SRAM pour mettre l'érosion l'OSA debuff la SRAM peut mettre de l'érosion l'OSA peut aussi invoquer et un steamer qui peut se soigner et taper donc ça c'est comme une team assez complète les trois étaient environ environ 120 donc l'autre fois ils étaient en moyenne level 110 vraiment en moyenne ce qu'ils étaient à temps 130 105 105 donc oui c'est environ 110 en moyenne là environ 120 et puis c'est peut-être des mecs plus optis aussi hein ce que voilà quoi les mecs je voyais qu'ils étaient quand même c'était pas des jeux stuff pt qu'ils avaient et donc c'est parti tout de suite on avait un steamer alors l'ordre mesquette il me semble du ça et recule je passe sur la qu'ils seront trois top cas j'ai mis de laïf alors ensuite on avait la sain balle et plus en fait du choix en temps à laïve je peux pas vous dire c'est quand je passe la souris dessus que je peux vous vous le faire noter là c'est pas le cas bas là je vois le steamer qui joue un petit peu à distance comme ça et peut-être qu'il voulait pas me toucher d'ici le tour de la seremet à la seremet je suis passé dessus j'ai pas le temps de voir en tout cas là c'est à elle de jouer je sais plus trop ce qu'elle fout ah voilà bah elle se metterie visible ah oui il joue d'eau poux n'a une seremet d'eau pouxée je vois pas encore son pseudo ni de way ni de way ni d'aller un truc comme ça mais je sais pas si en bref bah une seremet feu d'eau poussée vraiment sympa assez ça s'écoute de son âge comptait faire un sram pour test ne pas pas encore un peu tout de suite mais j'ai réseau de pièges en fait c'est le gros qui ça jouer réseau de pièges c'est énorme c'est énorme là le dragon no brain il va en serment il ne déboeuf pas n'importe quoi sérieux c'est n'importe quoi le jeu là attention fait le ménage tac on fait le ménage pour taper 510 sur nid à l'aïe il me semble que c'est nid à l'aïe producère crocoburio la seremet qui est donc quasi mort en plus j'avais à la bloquer tac 200 points de vie donc c'est un combat assez bon comme souvent en fait tu as vu qu'une équipe de manière si la paix pas trop trop grande la série c'est une map de catégorie moyenne niveau grande pas mais voilà la map est moyenne je peux pas me permettre de jouer po et reculer à chaque fois en plus c'est pas des classes où c'est facile de jouer porté à un sram de loin spam piège le saïf c'est tout fou de chiter et l'estime et il faut quoi ces ancrages et comme une bonne peur terre c'est pas facile quoi donc là elle va essayer de mettre à s'en avouer les prêts plus mettre un visiteur s'il avait déjà fait ça va être compliqué pour elle même si l'interpelle dégager plus que 1300 points de vie vous demandez bien comment je vais faire pour survivre en est-ce que là il y a encore le sac et foudita le steamer midlife et j'ai pas encore tué la sram et c'est ça qui est très intéressant franchement il y est c'est qu'on va retrouver un petit peu le le rôle de l'écaflivre vous savez tout ce qui est chance et tout on va le retrouver dans ce combat c'est ça intéresse assez intéressant quand même l'on voit un sanglier annonce à l'idée des panneaux brain quand même parce qu'il fait qu'il va pas taper le château et faire bien le tour pour me décapiter la tête ça vous inquiétez pas moi je sais pas si je me fais tacler sûrement quand même à non même pas je fais le compte faire une roulette parce que si j'ai eu moins 58 j'aurais été mort voilà je la tue je crois toujours une petite félation pour choper du régène c'est pas si mal en plus ça met le savis du coup et en plus on peut faire deux fois fait l'action dans le tour et c'est un très 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 bon sort félation franchement énorme bon ça vaut pas le félation de la 1 29 avec l'animation de sort de fou ou l'écaflip il saute là il fait je sais pas quoi il fait de la danse tu fais du hip hop et après il retombe mais bon c'est déjà pas mal donc on a le le steamer là je sais pas trop ce qu'il faut ah oui c'est peut-être ce ce tour là où il buggait c'est vrai qu'il a buggé un tour par contre bon après j'ai pas vous le cacher que ce tour là c'est pas le tour où il a fait plus de choses de sa vie parce qu'il est contre un chaton il a l'argent dit pa donc je veux déjà pour se débarrasser du chaton c'est libé ou ou tourelle plus aspiration dessus donc ça lui faisait niquer 3 pa déjà donc après il n'aurait pas fait grand chose en autant vous dire bon ça c'est déjà cette paire au moins mais après vous n'étiez pas pris au jour enfin pris des morts surtout du coup là il ya encore l'autre sac et vraiment pas mal je crois qu'il est fou de vita hein l'aïe s'est écrit l'aïe syrie peut-être j'arrive pas à voir les pseudos mais tu sais alors si même ça en tout cas je crois bien et je me prends un craqueur assez sale là quand même heureusement j'esquive les pertes de père mais un dragon qui a même tapé le chaton donc le pote aussi enfin lors de mes quêtes qui prend également une roulette 58 ça ça m'avantage bon lui je compte pas attention j'avais de la fuite de base je crois pas que le craqueur me tacler à la base vu qu'un craqueur ça doit avoir cette de taxe et pas c'est pas grand chose donc voilà le steamer qui décède je crois même que je vais réussir à tuer le sanglier mais je suis pas sûr en même pas non pas ce tour là peut-être l'invoque non ça donc le port même pas attaquer on ne sait pas trop pourquoi il faut y aller l'intelligence artificielle c'est vraiment n'importe quoi sur la bêta c'est les dragons ils tapent jamais c'est n'importe quoi ils avancent vers toi des fois ils tapent pas ils débuffent pas ils passent super des fois c'est pas que les dragons qui font ça c'est vraiment des trucs n'importe quoi et moi je crois que c'est que sur la bêta ça donc là je me disais bon ça va c'est safe et respectueux ça mais vous savez bien que l'un de ça tout seul c'est tellement de cheaté que c'est compliqué en plus avec les sangliers qui repoussent à 20 cases on dirait un rouble à botte non franchement les sangliers c'est un mélange de de zobal et de rumblard avec rouble à botte plus boliche quoi le rouble à botte il fait pas de deux poux mais le sanglier il en fait bon après je peux vous dire c'est un rouble à botte aléatoire mais bon c'est déjà pas mal donc là j'essaye un petit peu de me débarrasser d'un voque tout en me soignant mais ça c'est très risqué là vous demandez quand j'ai gagné vraiment 900 points de vie enfin comment j'ai gagné c'est pas sûr que je gagne encore mais à 900 points de vie et foudite à la juge obligé d'utiliser mon cerveau à partir de maintenant si je veux espérer gagner parce que ça descend très vite des points de vie 568 là j'ai passé en dessous des 500 450 points d'une plus je perds un pa pas facile du tout là je crois que j'ai joué oui c'est ça ça va être assez épique je n'en sais pas encore là je sais pas trop ce que je fais un petit bluff tranquille qui fait quand même 400 dégâts le bluff j'ai pas fait gaz à la roulette c'est possible donc là il invoque son pote je sais pas trop trop pourquoi parce que le steamer quoi il a que d'un point de vie en plus il a pas boosté spirituel je crois parce qu'il prend 20 points de vie enfin 20% de points de vie le bouffe-tout en revanche c'est très très bien joué clairement il va me casser les couilles je vais devoir utiliser les 4 pa pour m'en débarrasser minimum donc ça c'est assez sale quoi là j'ai que 12 pa je dois faire du bordel ah non voilà je joue safe chance décafipé c'est le tournant du match est-ce que ça me sent et oui le tourien qui me sent du 250 au lieu de me faire le dégâts double donc c'est clair et net que là ça franchement c'est grâce à ça que j'ai gagné parce que regardez maintenant je l'ai bloqué avec le chat et là voilà à partir de maintenant bah elle est morte parce qu'elle est bloquée avec le chat tout simplement et le sanglier bah mais là elle est vraiment bloquée entre le sanglier il peut pas pousser enfin il peut retuer le chat à la limite ce qui sera le plus rapide si elle veut se débloquer mais voilà quoi c'est pas et puis au pire j'aurais pu me mettre à côté du sanglier là si je voulais la re bloquer contre un mur et donc là à partir de maintenant c'est c'est gagné comme on dit comme dirait dora l'exploratrice c'est gagné ouais super on va boire l'apéro en gros c'est un peu ça et franchement un très très beau combat tendu vraiment du début jusqu'à la fin là c'était pas facile du tout à avoir des gros esprits félin à 470 c'était assez sale surtout que le sort à l'oeuvre là 1 et je me fais soigner je reprends 900 points de vie tranquillement c'est vrai que les cafés pas une capacité d'auto-soing assez énorme mais ça ça fait plaisir en plus ce combat n'a pas été très long au moins c'est assez rapide on a de belles actions du borox moi je fais toujours sympa regarder un ouvre parce que c'est toujours avec les roulettes et là j'ai gagné grâce à la chance d'écaflip et ça ça fait plaisir pour une fois que je gagne avec son âge d'écaflip j'ai envie de dire on va bien jouer à cette team quand même un très beau combat et moi je vous dis à la prochaine c'était ça peut n'hésitez pas à laisser un like et moi je vous dis à la prochaine c'était ça peut-être